bonjour à tous on commence donc le premier cours le premier vrai cours car on a déjà eu la leçon inaugurale jeudi mais c'était un autre type d'exercice tandis qu'aujourd'hui je compte donc commencer cette série qui a été annoncée portant sur le 17e siècle donc le titre que j'avais choisi c'était penser le 17e siècle une histoire imperfaite bien sûr en pensant à l'idée de l'histoire parfaite qui avait été soutenue au 16e siècle comme c'est un exercice un peu je me lance un peu dans l'inconnu je vous saurais que si après les cours ou même par e-mail à la suite des cours vous pouvez me donner vos réactions et ça m'aiderait aussi à pour ainsi dire rectifier le tir car je suis aussi comme vous voyez débutant dans l'affaire alors le 17e siècle pour les pratiquants de l'histoire globale l'histoire mondiale pas exactement la même chose est un siècle qui reste difficile même très difficile à caractériser ce n'est pas le cas pour les histoires nationales parfois c'est extrêmement simple de caractériser le 17e siècle on sait que c'est pour certains le grand siècle pour les historiens du pays bas par exemple c'est ce qu'on appelle le le siècle d'or et si on pense à l'extrême orient pour les historiens du japon le 17e siècle c'est la fin de la guerre civile de l'époque de sengoku et c'est le moment de l'établissement de d'un système politique relativement stable même si assez inflexible qui est le système donc politique des tokugawa qui va solder aussi avec l'expulsion des portugais l'établissement avec de ce système assez étrange dans l'île de déchima où les néerlandais sont les seuls européens à avoir un contact continu avec le japon à partir de 1740 donc vous voyez que on est dans des cadres assez faciles à définir si on était historien du japon ou historien des pays bas mais pour ce qui est l'histoire à l'échelle mondiale à l'échelle globale ça reste un peu difficile pourquoi parce qu'on est en quelque sorte pris en sandwich entre deux siècles qui sont beaucoup plus faciles à caractériser donc le 16e siècle qui est le siècle de l'établissement de l'empire espagnol aux Amériques donc qui commence tout d'abord dans les Caraïbes qui procède avec la conquête du Mexique et qui continue dans l'Amérique du Sud avec les incursions espagnoles dans le Pérou et dans le Sud on a aussi à ce moment là l'expansion portugaise la création de l'empire portugais en Asie surtout on a du côté du monde musulman le deuxième moment de l'expansion de l'empire ottoman c'est à dire on a ce premier moment autour du la première moitié du 15e siècle mais là surtout dans les règnes du sultan Selim dans les années 1510 et les années 15 sont jusqu'à la fin des années 1510 on a cette expansion la conquête de l'Egypte la conquête de Hejaz et l'établissement donc d'un empire ottoman qui va de l'Atlantique jusqu'à Bagdad jusqu'à Basra d'ailleurs en Inde on a la création toujours au 16e siècle de l'empire moghol qui va rester assez stable pendant à peu près deux siècles et un peu plus donc le 16e siècle est un siècle pour ainsi dire un siècle d'empire de la création des grands empires et ça a été caractérisé un peu comme ça par exemple si vous prenez les deux des historiens ou des intellectuels qui ont essayé d'écrire autour de cette question si vous prenez d'un côté Francis Bacon dans son célèbre essai sur les empires et sur l'équilibre entre les empires si vous prenez Walter Raleigh qui dans les dernières années de sa vie quand il était dans la tour de Londres il a commencé History of the World et alors au début de son histoire du monde Raleigh nous dit qu'en effet le monde tel qu'on le connaît c'est l'équilibre entre les Habsburgs et les Ottomans donc c'est le monde est tenu par cet axe entre les Ottomans qui sont à la tête du monde musulman et les Habsburgs qui malgré tout en étant britanniques tout en étant anglais et tout en étant très violemment opposés à l'Empire espagnol néanmoins elle reconnaissait que c'était les Habsburgs contre les Ottomans pour définir une espèce d'axe pour l'histoire mondiale alors si on passe au 18e siècle c'est aussi relativement facile à caractériser à l'échelle globale pour certains c'est l'âge des révolutions surtout les deux révolutions aux Etats-Unis les naissantes les Etats-Unis et alors de notre côté il y a bien sûr la révolution française donc c'est l'âge des révolutions tel que ça a été caractérisé même très récemment par des historiens aussi célèbres qu'Éric Hobsbawm donc on va parler un peu plus dans leur avenir mais c'est aussi le moment c'est le siècle des Lumières c'est le siècle aussi de la seconde expansion européenne c'est le moment donc quand les Anglais ont perdu l'Amérique sauf Canada vont se relancer en Asie et vont créer donc cet empire qui va devenir ce qu'on appelait c'est la célèbre phrase de Vincent Harlow « the second British Empire » ce deuxième moment de l'Empire britannique qui sera plus ou moins le contexte stable pour la plupart du 19e et le début du 20e siècle alors par rapport à ça le 17e reste pour les historiens qui veulent traiter l'histoire à l'échelle globale beaucoup plus difficile à saisir ça reste donc une question par exemple de plusieurs histoires ou plusieurs caractérisations possibles en fonction de l'optique nationale donc si vous voulez le 17e siècle ou l'histoire globale du 17e siècle écrite de Madrid a une saveur tout à fait différente par rapport au 17e siècle écrit à partir d'Amsterdam bien sûr et c'est un peu cette question que je vais traiter en reprenant un certain nombre de débats et comme je voulais commencer un peu en douceur j'ai décidé aujourd'hui de prendre une approche un peu historiographique en revenant sur les derniers 50 ans plus ou moins de l'historiographie pour repenser toute une série de débats autour du problème des crises c'est une crise au pluriel mais aussi une crise en particulier dont elle sera question aujourd'hui alors on sait qu'au 17e siècle on parle beaucoup de révolution on parle aussi de troubles on parle de déclin et finalement il y a ce quatrième mot ici qui est le mot crise ces mots sont utilisés avec une fréquence assez variable et dans des langues assez différentes par exemple si vous prenez le mot révolution dans le monde d'expression plus ou moins personne il y a un mot qui est utilisé précisément pour révolution à l'époque qui est le mot encalab encalab c'est un mot qui comme révolution aujourd'hui par exemple fait partie du vocabulaire des partis communistes par exemple si vous êtes dans une manifestation du parti communiste à New Delhi une des choses qu'on va on va sconder par exemple c'est encalab zendabag vive la vraie révolution mais alors au 17e siècle quand on utilisait ce mot révolution vous voyez ici trois exemples de 17e jusqu'au 18e donc l'idée de révolution ici est tout autre c'est d'ailleurs un peu plus fidèle à l'idée même étypologiquement comme ceux qui ont utilisé le mot encalab par exemple dans l'empire safavide ou dans l'empire moghol restaient eux aussi fidèles c'est-à-dire il y a une notion de cyclicité c'est-à-dire si vous prenez le premier de ces textes-là à gauche ça c'est le texte le récit de voyage assez célèbre de François Bernier donc François Bernier médecin formé à Montpellier disciple de Gassendi et qui va se rendre en Inde dans les années 1750 et ensuite qui va écrire un récit de voyage sous forme de lettres de lettres par exemple adressé entre autres à Colbert où il va décrire ce qui pour lui est la dernière révolution des états du Grand Mongol mais c'est quoi cette révolution ? cette révolution pour lui c'est en effet une espèce de moment quand les choses tournent politiquement donc tout d'abord la révolution ici c'est un mouvement politique et un mouvement dans ce cadre dynastique ce n'est pas un changement de dynastie c'est quelque chose qui arrive à l'intérieur de la même dynastie et en effet ce qu'il décrit ici comme une révolution c'est la guerre entre les quatre fils du roi moghol Shah Jahan qui s'est produit dans les années 1750 et c'était un moment un peu inattendu pour une raison assez particulière c'est-à-dire normalement plus ou moins on attendait la mort du père avant de commencer la bataille tandis qu'ici le père étant vivant les quatre fils ont commencé à s'entretuer il y a eu une série de batailles et le fils aîné d'Arashoko qui était plus ou moins l'héritier présomptif a finalement été écarté et tué exécuté et on a coupé la tête c'est un des fils cadets Orangzeb qui a finalement réussi à prendre le trône et Bernier va donc décrire ça plus ou moins sous le ton d'une tragédie car il pense que ce n'est pas Orangzeb qui a le plus de mérite parmi les fils et ça va d'ailleurs devenir donner le début de toute une série de développements même de développements littéraires par exemple l'écrivain John Dryden en Angleterre va faire une pièce de théâtre qui s'appelle précisément Orangzeb qui est une tragédie sur reprenant un peu les thèmes de Christopher Marlowe autour de Tamerlan mais en donnant ça toute une autre tournure mais on voit en fait que c'est même textuellement basé sur le récit de Bernier mais voilà donc ce qui est une révolution pour Bernier c'est quelque chose qui se passe une succession illégitime mais en quelque sorte c'est déjà une révolution pour lui parce que si c'était juste une succession entre Shah Jahan et son fils présomptif il ne l'aurait pas caractérisé comme révolution donc de la même façon si vous commencez à regarder les livres du XVIIe du XVIIIe siècle vous pouvez je vous ai donné trois exemples alors le troisième sur la dernière révolution de Perse c'est un peu différent parce que dans ce cas précis il s'agit d'un changement de dynastie c'est la chute des Safavides dans les années 1720 qui est en train d'être décrite dans ce livre mais dans d'autres cas j'ai aussi des exemples sur l'histoire suédoise sur l'histoire ottomane par exemple l'assassinat d'un des empereurs dans les années 1720 tout cela c'est normal traité comme révolution alors de révolution c'est un peu difficile d'aller jusqu'à l'idée de crise et alors surtout parce que il y a eu des doutes qui ont été émis sur le problème de savoir si le mot crise est utilisé souvent ou non au XVIIe siècle je vais revenir sur cette question parce que heureusement pour nous tous ces mots ont été traités d'une façon assez convaincante avec il y a peut-être quelques petites critiques à faire par l'historien des idées allemands Reinhard Kozelek dans ses exercices de ce qu'il appelle Begriffsgeschichte où il prend ces mots-clés et il fait une analyse pour démontrer comment même si le mot reste stable les usages changent même radicalement et donc il y a tout un exercice à faire de suivre l'évolution entre disons mot et contexte le rapport entre mot et contexte et il s'avère que Kozelek dans ses exercices a traité à la fois révolution et crise donc je vais revenir sur ce qu'il dit sur la question de crise par la suite alors pour la question de crise par contre il y a un moment qui est normalement regardé comme le début de l'idée qu'il y avait une crise au 17ème siècle une crise qui caractérisait le 17ème siècle global je veux dire on a quelques débats sur le vrai moment le vrai début de cette idée de crise selon certains on peut même trouver des éléments chez Voltaire dans l'essai sur les mœurs de l'esprit des nations où il commente le fait qu'au 17ème siècle quelque chose s'est passé dans différents endroits assez éloignés dans le monde et qu'il y avait peut-être un mouvement général mais il n'a pas développé cette idée normalement le début de cette idée de crise est tracé à ces débats des années 50 mais en réalité ça remonte un peu plus loin à la fin des années 1930 un historien américain de Harvard qui s'appelle Roger Merriman a écrit un petit livre qui s'appelle Six Contemporaneous Revolutions pour vous dire deux trois choses sur cet historien donc Roger Merriman qui avait travaillé sur Thomas Cromwell au 16ème siècle par la suite il a aussi fait des traductions de Lopez de Gomera en anglais et finalement vers la fin de sa vie il a écrit une biographie comme il s'avère de Soliman canoniste Soliman l'empereur ottoman donc il s'agit essentiellement d'un 16èmeiste mais qui vers la fin de sa vie s'est lancé dans cette autre aventure qui était d'écrire un peu sur le 17ème siècle en prenant donc six cas et voilà les six cas la guerre civile anglaise la fronde la révolte en Catalogne et aussi en quatrième lieu des portugais ce qu'on appelle dans l'historiographie portugaise la restauration plutôt que la révolte donc donc le cas népolitain et finalement la question des Pays-Bas et d'ailleurs qui avait débuté déjà au 16ème siècle mais il prend la situation au 17ème siècle quand il s'agit plutôt de problèmes autour de la stabilité de la maison d'orange donc il a pris ces six cas mais il a fait un développement assez particulier parce qu'il nous dit qu'en effet il n'y a pas de rapport entre ces six révolutions c'est-à-dire ils ne sont pas des révolutions pour ainsi dire connectées sauf peut-être Portugal et Catalogne parce que bien sûr les deux se mettent en révolte contre les castillans donc bien sûr il y avait un peu de va-et-vient entre les deux mais pour les autres pour lui il n'y a pas de rapport et deuxièmement il nous dit aussi que l'intérêt particulier c'est de juste mettre ces exemples côte à côte pour arriver à une espèce de typologie ou de caractérisation d'un avantage de révolutions possibles entre 38 et 1954 il n'y a pas eu de retour sur cette question mais là en 1954 vous voyez l'article qui en quelque sorte a relancé la question et c'est un article pour l'instant je n'ai pas trouvé de traduction française mais il se peut que je me trompe c'est l'article célèbre d'Eric Hobbes qui s'appelle The General Crisis of the European Economy in the 17th Century publié dans la revue anglaise de prestige à l'époque qui était une revue encore nouvelle qui est Past and Present la revue d'Oxford la revue donc qui a été montée par les historiens marxistes anglais contre l'establishment et qui a donc voulu proposer toute une série de nouveaux exercices dans cet article de Hobbes alors ce que nous dit Hobbes dans cet article c'est que en gros qu'il n'est pas vraiment spécialiste du 17ème siècle il est plutôt spécialiste de l'époque plus récente mais qu'il a donc la possibilité à partir de cette distance et à partir de la capacité de maîtriser toute une série de matériaux assez dispersés car comme vous le savez peut-être Hobbes était quand même très très fort en langues européennes il avait donc une maîtrise à la fois de la littérature en français espagnol allemand hongrois russe etc donc c'était vraiment quelqu'un qui maîtrisait tout un avantage de choses mais ce qu'il fait essentiellement c'est de revenir sur une question d'ailleurs assez ancienne c'est-à-dire c'est le problème classique marxiste de la transition du feudalisme au capitalisme et donc il s'agit de savoir comment faire une chronologie de cette transition et enfin Hobbes nous explique c'est un article qui est en deux parties que pour lui le grand problème du 17ème siècle c'est le problème suivant qu'il dit au début du 17ème siècle l'Angleterre à l'échelle mondiale était un pouvoir assez petit et médiocre mais si on regarde la situation en 1700 l'Angleterre devient quelque chose un pouvoir extrêmement une puissance extrêmement importante à l'échelle certainement européenne mais aussi mondiale alors il faut savoir comment cette transformation s'est produit et donc la façon dont on va faire l'exercice pour Hobbes c'est de démontrer comment face à à une conjoncture générale au 17ème siècle les Anglais ont su se transformer quand les autres pays en Europe n'ont pas pu faire la même chose alors donc c'est une tentative de faire une relecture de quelque chose comme vous le savez qui est un problème très très ancien dans l'historiographie anglaise c'est comment caractériser la guerre civile anglaise et en effet le problème de savoir si dans cette transition et dans ce mouvement très difficile de 2, 3, 4 décennies au milieu du 17ème siècle il y a une véritable transformation qui s'est produite ou non ou est-ce que en effet le retour de Stuart a impliqué en quelque sorte une espèce d'interruption mais une continuité avec ce qui existait dans la première moitié du siècle et alors il arrive finalement à la conclusion que ce que les Anglais ont su faire au 17ème siècle c'est de faire ou créer un contexte dans lequel la bourgeoisie a pu en quelque sorte saisir le pouvoir et c'est un thème donc qui reste au centre de tout un débat marxiste sur lequel je vais revenir brièvement par exemple l'ouvrage de mon collègue de Los Angeles Robert Brenner qui s'appelle Merchants and Revolutions c'est à peu près autour de cette question-là c'est-à-dire comment en effet les marchands et les marchands capitalistes en Angleterre en quelque sorte ont pris le pouvoir au grand du 17ème siècle et c'est une transformation qu'en fin de compte ne s'est pas pu produire ailleurs en Europe cet article est resté 4 ou 5 ans sans réponse mais alors à la fin des années 50 donc on a ce deuxième moment toujours dans la même revue quand un historien qui est considéré comme beaucoup plus conservateur qui n'est d'ailleurs pas du tout un historien marxiste a repris la question et ça c'est Hugh Trevor Roper alors Hugh Trevor Roper qui donc pour vous rappeler un peu les grandes lignes de sa carrière et son développement intellectuel a commencé sa carrière en écrivant une biographie de William Lord l'archevêque de Canterbury au 17ème siècle William Lord qui était considéré comme en quelque sorte celui qui a donné beaucoup de mauvais conseils à Charles Ier mais William Lord qui est aussi très connu parce qu'il a créé une des collections les plus importantes de manuscrits dans la bibliothèque de Bordelian mais Lord qui a été tué pendant la guerre civile pour Trevor Roper était plutôt un homme d'esprit médiocre sans beaucoup d'ouverture alors par la suite M. Trevor Roper a ouvert une petite parenthèse d'ailleurs une parenthèse assez importante d'un certain point de vue dans sa vie parce qu'il était dans la Deuxième Guerre mondiale il était parmi les premiers qui sont rentrés à Berlin en mai 45 et donc il s'est intéressé beaucoup à Hitler et il a écrit toute une série d'ouvrages sur Hitler donc c'est un autre aspect complètement différent de sa carrière qui s'est soldé par un échec parce que c'est lui à la fin de sa carrière qui a en quelque sorte donné son imprimature sur ces journaux faussés de Hitler qui ont été vendus à la revue Spiegel mais donc c'est quelqu'un qui avait deux aspects de sa carrière historien de l'Allemagne au XXe siècle mais surtout un historien donc du XVIIe siècle alors donc sa version de la crise générale du XVIIe siècle c'est une version complètement différente par rapport à la version de Hobsbawm il ne s'intéresse absolument pas à la question de la transition entre le feudalisme et le capitalisme pour lui en fait l'essentiel de la crise du XVIIe siècle partout en Europe c'est le problème des états centralisateurs contre surtout les paysans qui sont soumis aux ambitions de ces états centralisateurs donc pour lui ce qui arrive au XVIIe siècle c'est qu'il y a une espèce de mouvement généralisé dans la France de Richelieu de Mazarin et de Colbert dans l'Espagne du duc de Lerma et le comte duc d'Olivares dans l'Angleterre de Charles Ier déjà avec Jacques Ier selon lui ça avait commencé et donc pour lui c'est un état qui devient de plus en plus ambitieux c'est lié peut-être même si c'est un aspect qui n'a pas été défini avec une autre hypothèse qui avait été lancée plus ou moins au même moment par l'historien irlandais Michael Roberts sur ce qu'il appelait la révolution militaire c'est-à-dire l'idée que ces états devenaient plus importants et plus centralisateurs parce qu'il fallait dépenser beaucoup plus au niveau de la construction des châteaux et des fortresses etc mais en tout cas pour lui ça se jouait autour de ça et les résultats étaient assez différents dans des cas différents c'est-à-dire dans un certain nombre de cas les paysans mais aussi les gens disons moyens dans le cas anglais on utilise comme vous le savez souvent le mot gentry ont su résister à ces mouvements centralisateurs tandis que dans d'autres cas c'est l'état centralisateur qui a gagné et donc voilà l'intérêt de regarder cette crise un certain nombre de cas où c'est l'état qui fait des avances tandis que dans d'autres cas il y a une espèce de résistance est-ce que c'est enfin une interprétation conservatrice reste à savoir mais en tout cas c'était le début d'un grand débat parce que à la suite de son article Past and Present a demandé à une demi-douzaine d'historiens de répondre donc il y a eu un débat dans les pages de Past and Present et ce qui est intéressant c'est que la plupart il y avait un mélange assez curieux entre gauche et droite plus ou moins entre des historiens qui étaient ouvertement marxistes Hobsbawm par exemple a répondu mais d'autres qui étaient assez différents dans leur façon d'aborder les choses et en fait le seul français qui a participé dans ce débat et je vais revenir sur lui c'est Renaud Mounier alors cette idée de crise ou de crise générale du XVIIe siècle à l'échelle européenne mais à l'échelle européenne on n'est pas parti à l'échelle extra-européenne en ce moment donc à l'échelle européenne a donné donc une suite c'est devenu dans les années 60 plus ou moins une phrase acceptée dans l'historiographie anglophone je pense que ça a eu moins de percées dans l'historiographie en dehors du monde anglophone même si dans l'historiographie allemande on trouve des traces et un peu dans l'historiographie scandinave il faut dire que et je vais revenir encore sur cette question que des historiens danois et hollandais sont restés assez sceptiques mais en tout cas dans le monde anglophone on a eu par exemple des livres comme European Crisis qui parlent exactement autour de cette question on a cet autre livre qui reste toujours une référence de base qui est utilisé un peu partout dans le monde anglophone comme livre pour organiser les cours qui est The General Crisis of the 17th Century et l'auteur du premier livre et le co-directeur du deuxième livre c'est quelqu'un sur lequel je vais certainement revenir c'est Jeffrey Parker historien essentiellement militaire mais qui s'est intéressé et qui a fait de la crise générale un peu son cheval de bataille pour un certain nombre de débats alors dans ces deux livres on fait le lien entre crise générale et problème militaire d'une façon beaucoup plus explicite que ce n'était le cas avec Trevor Roper et par exemple un des développements de Jeffrey Parker c'est de lier la crise générale avec la guerre de 30 ans donc il fait explicitement ce mouvement pour lier toute l'historiographie sur à la fois sur les dégâts produits par la guerre de 30 ans les réorientations les équilibres le problème bien sûr de la distribution de cartes à Westphalie etc donc il fait ce lien beaucoup plus explicitement et lui aussi il commence à faire ce développement où il met l'accent sur crise générale et révolution militaire comme un couple alors le livre qui reste pour moi un peu un puzzle parce que c'est un livre qui est à la fois très intéressant mais qui n'a pas eu beaucoup de détentissement surtout en dehors du contexte français c'est le troisième livre le livre de Roland Mounier alors déjà dans sa contribution au débat Trevor Roper à la fin des années 50 Roland Mounier comme vous le savez professeur à la Sorbonne avait soutenu l'idée que lui-même avait développé cette idée disons avant Hobsbawm et avant Trevor Roper en se basant essentiellement sur le cas français mais aussi sur le cas espagnol et en ayant en arrière-plan le cas britannique alors ce livre-là Führer Paysanne est un livre qui est beaucoup plus ambitieux que les deux autres à l'échelle géographique parce que Mounier sort carrément du cadre européen et il fait donc cette comparaison entre France Russie et Chine au XVIIe siècle et alors je reviens un peu sur ce qu'il dit au début de son livre alors il nous dit qu'en gros en Europe d'abord où l'apogée de ces crises se place entre 1740 et 1760 donc on a la révolution d'Angleterre dont le point culminant se place entre 1748 et 1753 et qui est peut-être la première grande révolution bourgeoise des temps modernes cet essai de réaction contre les nouveautés monarchiques qui fut la fronde en France de 1748 à 1752 la révolte de Catalogne contre l'Espagne de 1740 à 1752 celle du Portugal de 1740 à 1768 en 1747 la révolte napolitaine de Massaniello qui fut tuée le 16 juillet mais dont les partis luttèrent jusqu'en février 1748 contre les troupes espagnoles du vice-roy Arcoge et de la flotte d'Enfant d'Autriche la tentative du coup d'état de Guillaume II en Hollande en 1750 l'insurrection d'Ukraine de 1748 à 1754 alors là déjà on a un exemple de plus qu'on n'avait pas saisi tellement dans les autres analyses ce sont les épisodes les plus saillants mais partout en Europe il y a eu des troubles dans les villes et dans les campagnes en Irlande en 1741 en Suisse en Allemagne en Russie émeute populaire de 1748 en Moscou Oustuga Koslov Tomsk et autres villes et en 1749 soulèvement d'endettés à Moscou en 1750 émeute etc. mais donc il poursuit qu'il peut nous dresser toute une liste dans le cas français et alors là mais l'Europe n'est pas seule en cause en Chine depuis 1720 les rébellions s'étendent et s'accroisent jusqu'à la chute de la dynastie Ming en 1744 elles reprennent sur une vaste échelle avec le grand soulèvement du général Wu San Kui commencé en 1773 et qui dura jusqu'après sa mort jusqu'en 1781 les révoltes chinoises sont à peu près contemporaines des grands mouvements européens et donc ils poursuivent sur la possibilité de parler d'un soulèvement même au Japon dans les années 1730 la rébellion donc des chrétiens mais il ramasse même par exemple la rébellion des Sikhs contre les moghols à la fin du XVIIe siècle et il nous parle donc de la possibilité de rentrer dans des questions américaines par exemple quelques soulèvements même dans le Mexique Alors un aspect intéressant du texte de Mounier à part cette question de l'ouverture donc vous voyez que là on est déjà en mouvement vers une histoire non pas globale mais mondiale c'est-à-dire où on fait on met côte à côte des cas assez éloignés dans l'espace pour faire la comparaison pas pour faire des connexions bien sûr mais un des aspects intéressants que je trouve chez Mounier c'est qu'il nous signale l'existence des penseurs au XVIIe siècle qui avaient eux-mêmes vu et réfléchi un peu sur cette question de l'échelle mondiale de ces mouvements et donc il y a un cas qu'il mentionne et je vais faire quelques remarques sur ce cas précis comme c'est pas il n'y a pas de développement que je peux trouver dans l'historiographie actuelle sur cet auteur alors il s'agit donc d'un texte qui est paru en 1749 à Paris histoire des troubles là vous voyez c'est pas révolution qui est en question mais troubles donc histoire des troubles de la Grande-Bretagne et donc écrit par quelqu'un un personnage un peu obscur mais heureusement il y a un petit article qui est consacré à cet auteur dans les annales de 1953 par Marc-André Béra alors il s'agit de quelqu'un que dans l'historiographie française porte le nom de Montée Montée de Salmonet Montée de Salmonet mais en réalité en creusant un peu on se rend compte que c'est c'est un écossais qui s'appelle Robert Montate Robert Montate un écossais qui est qui a eu des problèmes en Écosse qui s'est converti au catholicisme et qui est arrivé donc par la suite en en France où il s'est mis au service de 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 M. Gondi le cardinal de Retz et c'est donc dans l'entourage du cardinal de Retz qu'il va finalement rédiger ce texte c'est un texte qui est fort intéressant il a continué à développer ça au fur et à mesure avec l'exécution de Charles Ier le Commonwealth et tout cela mais si vous regardez le texte de de Montate voilà comment je vous livre quelques passages juste pour avoir une petite idée de sa façon de voir les choses il dit que ce qu'il est en train de décrire c'est l'histoire de la plus étrange révolution que soit jamais arrivée dans le monde et c'est-à-dire la tempête qui a agité la Grande-Bretagne alors bien sûr il nous dit que les rébellions existent depuis très très longtemps donc c'est pas le fait même de la rébellion qui est en question alors il dit d'ailleurs la désévoissance du premier homme a mis le désordre et la mort dans le monde donc ça commence avec Adam et ça a été comme une puante vapeur qui étant sortie du fond de l'abysme a terni la beauté de tout l'univers et a gâté cette douce harmonie et cet agréable concert qui était entre ces parties alors donc voilà le début du problème de rébellion mais ce qui est intéressant c'est ces réflexions sur le XVIIe siècle et je vais juste m'arrêter quelques instants sur ces passages-là il dit je ne veux rien prononcer sur les mœurs du siècle où nous sommes je peux bien assurer seulement qu'il n'est pas des meilleurs étant un siècle de fer qu'est un mauvais réformateur de la vie des hommes la guerre apportant d'ordinaire un débordement de vice avec la désolation des provinces toujours est-il fameux pour les grandes et étranges révolutions qui sont arrivées on y a vu des personnes monter sur des trônes possédées par des grands et des puissants rois sans donner un coup d'épée et en prendre possession avec autant de facilité comme si ce n'était qu'un petit héritage on a vu des princes humiliés et quelques-uns même dans la dernière des humiliations que l'écriture sainte appelle la rupture de la ceinture des rois alors là bien sûr ils pensent en particulier mais il continue les révoltes y ont été fréquentes tant dans l'orient que dans l'occident et cette nation que méprise d'avoir commerce avec le reste des hommes avait le grand mur qui la sépare de ses barbares voisins rompus et ses provinces désolées que les premières influences du soleil les vents rendent merveilleusement fréquentes alors il dit bien sûr mais entre toutes les révolutions qui sont arrivées en ce siècle celle de la Grande-Bretagne est la plus considérable la plus étrange et la plus funeste dans toutes ces circonstances bien sûr le problème étant qu'on peut tuer des rois et d'ailleurs on tue des rois sur les champs de bataille même en Angleterre le dernier roi qui a été tué avant Charles I étant Richard III à la fin du XVe siècle mais ce qui est difficile pour lui c'est le fait que ça a été fait d'une façon aussi systématique avec recours à une idée de procès contre un roi et avec une humiliation publique qui était d'un tout autre ordre qu'être tué dans la bataille de Bosphatefield alors donc vous voyez et c'est une petite partie du développement de Mounier cet aspect donc de jouer un peu avec les témoins donc si vous voulez dans les termes un peu plus anthropologiques entre aspects émiques et éthiques donc ça veut dire que là on est dans une situation où ce n'est pas seulement les historiens du XXe siècle voyant de loin qui arrivent à la conclusion qu'il y a quelque chose qui se passe à l'échelle mondiale il y a même des gens du XVIIe siècle qui voient ça donc ils jouent un peu avec cette question-là mais ni lui ni finalement Robert Montritt ont fait un lien ou ont essayé de développer disons une explication systématique pour nous dire pourquoi ça aurait été le cas partout dans le monde d'ailleurs on peut comprendre à l'échelle de l'Europe car il y avait circulation entre les courbes on peut très bien imaginer d'ailleurs ça a été démontré qu'Olivares suivait ce que faisait Richelieu et vice-versa donc on peut très bien imaginer que la politique des rois et des validos pouvait s'influencer mais alors pourquoi la Chine à ce moment-là pourquoi est-ce que par exemple encore dans le cas de la Russie on peut faire un lien direct entre ces mouvements donc question qui reste ouverte dans ces écrits et d'ailleurs il faut dire que si on commence à regarder et si on veut être plus ambitieux encore que Mounier n'a été dans son texte c'est vrai qu'on peut commencer à accumuler beaucoup plus d'exemples de ces crises disons du XVIIe siècle il y a par exemple toute une historiographie tout un développement sur la crise de l'Empire ottoman au XVIIe siècle par exemple il y a un texte relativement récent écrit par l'historien turc Cemal Kafadar qui commence de la façon suivante il dit si le XVIIe siècle représente une ère de crise généralisée pour diverses parties du monde il semble bien que cette période de trouble ait commencé dans l'Empire ottoman deux décennies plus tôt vers 1580 donc il essaie de récorder les choses un peu lorsque et là il revient à une chose intéressante par une coïncidence malheureuse le calendrier islamique approché de son millénaire alors je vous rappelle donc que le XVIe siècle c'est le XVIe siècle de l'ère chrétienne mais c'est le XIe siècle de l'ère musulmane donc et l'an 1000 pour les musulmans c'est 1591 1592 et donc il y a là une coïncidence peut-être mais aussi peut-être quelque chose qui a eu une influence sur la mentalité des gens à l'époque il continue pour diverses raisons qui ne sont pas toutes d'ordre chronologique la capitale ottomane fut saisie de la crainte d'une apocalypse au cours de la dernière décennie du XIe siècle de l'Égypte et là il nous parle donc d'une série d'écrivains et d'auteurs qui avaient donc un sentiment de crise et qui écrivaient donc ces textes qu'on appelait souvent les textes de nasihat ou de réformes parmi lesquelles le plus célèbre c'est l'auteur Mustapha Ali de Galibolu Mustapha Ali qui a écrit des chroniques mais qui a aussi écrit des textes de réformes en nous expliquant comment l'Empire ottoman était en déséquilibre donc pour lui un bon système politique avait besoin d'être équilibré sur ses piliers et là il trouvait qu'il y avait un aspect de déséquilibre et c'est intéressant parce que Ali étant un grand intellectuel a aussi puisé dans des textes plus anciens par exemple ça a été démontré qu'Ali était un lecteur d'Ibn Khaldun et donc c'est à partir de certaines idées cycliques d'Ibn Khaldun qu'Ali développe cette idée d'une crise qui est en train de se produire dans l'Empire ottoman du XVIe siècle d'ailleurs cette idée de crise d'Empire ottoman a été même reprise ailleurs les Portugais au XVIIe siècle ont produit quelques textes d'ailleurs des textes assez curieux ça c'est l'exemple d'un de ces textes illustrés écrit par quelqu'un qui s'appelle Félix da Costa qui appartenait à ces milieux de ce qu'on appelle les sébastianistes donc ça fait partie de ce qu'on appelle Sébastica au Portugal à l'époque ces gens qui attendaient le retour du roi Sébastien mais lui il avait un développement très particulier en utilisant les apocryphes du prophète Ezra et le rêve dans lequel il y a une histoire d'un oiseau qui commence à développer plusieurs têtes et ces têtes vont rentrer dans une lutte les unes contre les autres pour lui en fait vous ne pouvez pas le voir peut-être mais chaque tête ça représente un des sultans ottomans et il nous fait toute une démonstration basée sur les traductions des sources ottomanes donc ce n'est pas du tout un texte entièrement fantaisiste c'est basé sur les traductions en latin des textes ottomans et finalement bien sûr son développement en lui c'est que quand les ottomans se seraient plus ou moins entretués là va sortir de la forêt le lion qui est si vous regardez qui a écrit sur sa tête au encuberto donc c'est le roi Sébastien qui va revenir pour mettre fin à l'empire ottoman donc il y a cette notion de déclin chez les ottomans qui est par la suite reprise même par les occidentaux même par les gens en Ibérie au XVIIe siècle donc il y a cet aspect-là de crise de texte de réforme de sentiment de crise et on peut commencer à multiplier les exemples Roland Meunier si vous regardez le chapitre qu'il a consacré à la Chine dans son livre c'est basé presque exclusivement sur les écrits d'un auteur qui est un Américain qui s'appelle James Parsons qui avait écrit quelques articles dans les années 50 sur les bandits à la fin de l'Empire May mais en réalité il y a maintenant une littérature tout à fait énorme sur ce problème de ce qu'on appelle le déclin des Ming par exemple il y a ce livre assez charmant écrit par Ray Huang qui s'appelle 1587 une année sans importance a year of no significance dans lequel il développe l'idée que déjà à la fin des années 1580 le déclin des Ming avait commencé c'est-à-dire fini l'époque de l'expansion en Océan Indien fini l'époque de l'expansion en Asie Centrale et les Ming se trouvent vraiment sclérosés déjà mais ça va durer à peu près 60 ou 70 ans jusqu'à dans les années 1740 pour que le déclin s'achève à partir de ce genre de réflexion bien sûr il y a certains auteurs surtout dans les années 80 qui ont essayé de faire le lien encore et c'est toujours un peu dans l'esprit de Mounier entre ces différentes littératures de déclin je vous donne un exemple le sinologue William Atwell qui a publié cet article assez intéressant qui s'appelle Ming Observement of Ming Decline c'est-à-dire les récits Ming sur le déclin Ming un peu comme John Elliot avait fait dans Past and Present un texte qui s'appelle The Decline of Spain mais portant exactement sur le même type d'idées mais l'avantage là et vous voyez ça déjà sur la première page vous voyez qu'Atwell cite un texte ottoman un texte espagnol un texte français et donc par la suite il va faire tout un développement sur le rapport entre toutes ces littératures de déclin en nous disant en gros que disons morphologiquement il y a une espèce de ressemblance de famille entre ces littératures de déclin mais on est toujours dans un comparatisme à l'échelle mondiale pas dans une espèce d'histoire globale disons alors le même genre d'exercice se trouve un peu dans le grand livre qu'Elliott a consacré son étude biographique de Conduc d'Olivares vous voyez le sous-titre c'est déjà The Statesman in an age of decline donc où il poursuit cette réflexion sur le déclin de l'Espagne lié bien sûr à toute la question du déclin des empires ibériques à l'échelle mondiale est lié bien sûr aussi à l'utilisation de tous ces textes qu'on appelle les textes d'arbitrio écrits par des gens qui s'appellent ou sont appelés les arbitristas qui ont envie de proposer des projets de réforme vous avez un exemple ici en espagnol et à droite peut-être un peu moins clair mais c'est la meilleure image que j'ai pu trouver c'est le célèbre texte de Diogo de Cotto Dialogue de soldats Pratico dans lequel il propose une réforme de l'Asie portugaise au début du XVIIe siècle toujours dans un esprit de déclin donc vous voyez qu'il y a un mouvement on commence avec l'Europe surtout l'Europe occidentale on commence dans un deuxième moment de faire ces espèces de comparaisons en sortant du cadre européen en allant tout d'abord vers l'Ukraine et la Russie finalement pour arriver à la fois dans l'empire des Qing et Ming et de l'autre côté dans l'empire ottoman il y a tout un autre développement possible sur lequel je ne vais pas trop m'arrêter aujourd'hui je vais mentionner ça très très rapidement ça c'est un développement plutôt économique autour du problème du commerce mondial au XVIIe siècle où il y a deux positions différentes il y a une position qui nous dit que le XVIe siècle était un siècle d'expansion globale pour le commerce et que ça s'est arrêté autour du 1720 en fait entre 1719 et 1722 c'est la thèse qui a été soutenue entre autres par Pierre Chenu en se basant sur les statistiques portant sur le commerce atlantique mais le contre-pied en quelque sorte de cette thèse a été proposé par un historien danois Neil Stinsgaard qui d'ailleurs avait aussi contribué à ce livre collectif sur la crise générale du XVIIe siècle mais là Stinsgaard avait proposé l'idée selon laquelle autour de 1720 il y avait une crise structurelle dans le commerce à long cours et il y a eu donc une révolution commerciale asiatique c'est-à-dire pour lui le 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 commerce ibérique était en quelque sorte sclérosé et il a fallu l'arrivée des gens du nord et surtout des néerlandais et des anglais pour libérer ce commerce et donc il prend un peu le contre-pied de cette idée qu'il y a eu un ralentissement autour de autour de 1720 pour lui c'est plutôt un moment où quelque chose va démarrer et en fait il y a plutôt un effet contraire et là il reprend par une voie assez compliquée des thèses de Max Weber sur l'incapacité des pouvoirs catholiques à modériser leur commerce tandis que c'est les néerlandais et les anglais plutôt des pouvoirs donc protestants qui donnent cette possibilité d'une expansion mais là on est en train de jouer sur une autre échelle je vais sûrement revenir sur ça dans les cours à suivre mais je vous signale ça juste en passant je vous signale également qu'il a pris une voie très compliquée pour démontrer ça son livre qu'il a publié en 1973 dont la structure est essentiellement calquée sur la structure de la Méditerranée de Fernand Braudel donc il y a un premier développement qui est une espèce de discussion institutionnelle et il y a un deuxième moment qui se compare un peu avec le deuxième volume de la Méditerranée où il y a tout le problème des négociations diplomatiques à la suite de l'épente et lui il parle essentiellement sur le problème de Hormuz cette petite île dans le golfe persique et le problème donc de la chute de Hormuz en 2022 pour développer cette idée d'une crise et une résolution en 1722 avec le triomphe des gens du Nord et d'ailleurs là encore il y a beaucoup de choses qu'on peut dire parce qu'il y a une littérature énorme de l'époque en portugais en néerlandais en anglais des gens qui ont parlé de l'importance de la signification de ce moment et il y a d'ailleurs dans les années 80 toujours et dans les débuts des années 90 un développement à l'échelle toujours mondiale de plus en plus de ces études portant sur les crises du 17ème siècle crise de révolution les modèles possibles là vous voyez l'ouvrage d'un sociologue Jack Goldstone qui a essayé dans ses deux livres un livre qui est un livre d'histoire comparé sur les rébellions en Occident dans l'Empire ottoman en Chine le deuxième qui est un exercice qui est beaucoup plus compliqué d'histoire contrefactuelle où il essaie de démontrer que si en 1790 Guillaume III avait été tué dans la bataille de la Boine alors l'histoire occidentale aurait pu une tournure complètement différente parce que Jacques II serait revenu en Angleterre Newton aurait été chassé on aurait fermé la société royale et James Ward n'aurait pas pu faire ses découvertes on n'aurait pas eu la révolution industrielle donc vous voyez que c'est une expression un peu extrême des thèses weberiennes sur la lutte entre les catholiques et les protestants mais alors là finalement on vient à ce qui pour moi est une tentative extrêmement importante et c'est en quelque sorte la première tentative de dépasser ces schémas d'histoire mondiale et comparative pour aller au-delà de ça et on aurait l'occasion de reparler de ce livre au moins une fois dans l'année à venir c'est un livre qui vient tout juste de sortir ça fait quelques mois qui est écrit donc par quelqu'un qu'on a déjà vu dans la bibliographie quelquefois c'est Jeffrey Parker historien anglais historien militaire et qui vient de sortir donc ce livre qui s'appelle Global Crisis sur guerre changement de climat et catastrophe au XVIIe siècle vous ne pouvez pas peut-être voir les détails des contenus mais il commence donc avec une considération de 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 la crise générale et il va donc chapitre après chapitre passer en revue la Chine la Russie Pologne les Ottomans l'Allemagne empire ibérique France Grande-Bretagne les Mogols Italie Amérique Afrique le Japon de Tokugawa donc vous voyez qu'il a vraiment une espèce de tentative de couverture globale mais la question qui se pose comment mettre tout cela dans le même cadre est-ce que on peut arriver vraiment à faire une histoire globale de tout cela ou est-ce qu'on est finalement voué à des comparaisons et alors voilà sa solution à lui je n'aurai pas le temps de développer ça aujourd'hui mais je vous livre dans le temps qui me reste les éléments principaux donc vous voyez que pour lui au 17e siècle il y a une crise globale et on peut multiplier les incidents de révolte et de rébellion un peu partout vous voyez sur les quatre continents mais pour expliquer tout ça il revient à quelque chose d'assez assez simple il nous dit qu'il y a eu plus de révolte et de ce qu'il appelle simultaneous state breakdown au 17e siècle que dans les autres dans les autres siècles il nous donne donc cette comparaison on peut bien sûr débattre les chiffres mais selon lui si on compare les conflits ou ce qu'il appelle les long wars il y a eu beaucoup plus au 17e siècle que dans les siècles précédents ou les siècles qui ont succédé donc pourquoi ce surcroît de conflits il nous fait la liste et il nous fait donc un développement qui est assez intéressant pour nous dire qu'en effet tout cela c'est dû à des problèmes de climat des problèmes de climat qui sont liés avec ce qu'autrefois Emmanuel Le Roi Ladori avait lui aussi développé ce problème de ce qu'on appelle le Little Ice Age ce moment de refroidissement au 17e siècle sur lequel il nous propose plusieurs hypothèses donc si vous regardez ici vous avez ce qu'il appelle le problème de monde minimum qui est un problème lié avec la présence et l'absence des tâches solaires et il nous dit qu'en effet au 17e siècle il y avait une absence relative surtout dans la deuxième moitié du 17e siècle des tâches solaires c'est un phénomène magnétique qui bien sûr même aujourd'hui dans le contexte du réchauffement on parle d'un va-et-vient entre la présence des tâches solaires et bien sûr la question des gaz et la production par les êtres humains tandis que là il nous invoque ça beaucoup plus comme une espèce de deus ex machina quelque chose qui vient de l'extérieur et il rajoute à ça un autre phénomène qui bien sûr n'est pas du tout lié c'est-à-dire il nous dit qu'au 17e siècle il y avait de l'activité volcanique qui était extraordinaire et que si on combine ces deux et il parle aussi un peu d'un troisième élément mais ça c'est assez peu convaincant c'est-à-dire il essaie aussi de faire le lien entre ces deux phénomènes et le phénomène d'El Nino dans le Pacifique pour nous dire qu'en gros on peut développer une espèce de vision globale et une thèse globale autour de toutes ces révolutions et toutes ces révoltes en utilisant cette explication donc climatique ça fait quelques mois que le livre a été publié et on n'a pas encore eu un vrai débat autour de ce livre déjà dans les quelques comptes rendus qu'on peut voir dans les journaux il y a des voix assez sceptiques parce que comme vous le savez tout d'abord les révolutions et les révoltes ont été distribuées d'une façon assez inégale dans le monde deuxièmement les conséquences n'ont pas été les mêmes et troisièmement comme on le sait le changement climatique n'a pas le même effet partout dans le monde mais s'il y a une différence de quelques degrés en France ça peut avoir un effet beaucoup plus important que la même différence par exemple dans la vallée de Grange en Indien Nord donc il y a tout ce problème qui se pose mais en tout cas ce que je retiens pour l'instant dans ce livre c'est l'ambition l'ambition de l'auteur l'ambition de l'auteur d'avoir une couverture globale d'essayer de maîtriser en fait une bonne dizaine de littératures extrêmement différentes d'essayer donc de faire une synthèse autour de ces littératures pour arriver donc finalement à cette hypothèse qu'on peut contester mais qui néanmoins pour moi a l'avantage d'aller au-delà de soit d'une histoire européenne comme on avait vu au début soit d'une histoire comparée comme on a vu dans un deuxième moment mais la dernière réflexion que je vais vous livrer c'est sur Mounier parce que si vous regardez le livre de Mounier c'est intéressant de voir qu'à la fin de son livre à la fin de son livre il nous dit que pour comprendre ce qui s'est passé même dans ces trois cas il faut regarder l'action néfaste des grandes calamités atmosphériques avec leurs conséquences mauvaise récolte chartée 17 épidémies comme disaient alors les français les mortalités que désorganisait l'économie donc vous voyez qu'en quelque sorte on est ici dans un cas d'une histoire qui se pratique des deux côtés de manches où il y a des malentendus ou des absences de conversation assez curieuses car on aurait pu arriver à ça en suivant les conseils de Mounier déjà dans les années 70 tandis qu'on a attendu parce que Mounier n'a ni été traduit ni été lu dans cette version au moins dans le monde anglophone merci applaudissements Merci.